Ceux qui se disent à chaque fois, les guides, qui se disent les maîtres, alors qu'en fait, ils égarent leurs prochains, ils les égarent, ils ne les mettent pas sur la voie d'Allah, ils les mettent sur la voie plutôt de quelque chose qui vient et dont ils ne connaissent pas l'éboutissement, voilà, et qu'ils les obligent après à faire leur travail. Et pourquoi on parle de l'heure ensuite, Allah nous parle de l'heure, il dit, informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient, en colère vous vient, vous ferez-vous appel à votre qu'Allah si vous êtes véridiques. Parce qu'en fait, Allah est capable de faire venir l'heure, est capable de faire tomber la maison de Dieu sur la vérité, sur la vérité. Alors, il n'y a plus d'autre esprit que celui de la vérité. Il n'y a plus non plus d'autre temps en dehors du temps bien, bien guidé par la volonté d'Allah. Et cette prophétie va venir, va venir d'un seul coup, elle va venir comme la tombée d'une prophétie, comme la tombée d'une révélation, comme la tombée d'une sagesse. D'un seul coup, ils seront saints, d'un seul coup, ils sauront, d'un seul coup, ils verront. Voilà, c'est ça. C'est plutôt à lui que vous ferez appel, puis il le dissipera s'il veut l'objet de votre appel, et vous oublierez ce que vous lui associez. Vous appelez souvent Allah parce qu'il y a un associé, et cet associé ne veut pas se détacher de vous. Il veut vous faire croire même qu'il est vous, si vous le démasquez, il veut vous faire croire qu'en fait, il a toujours quelque chose à faire avec votre histoire, ou qu'il est toujours votre histoire, quoi qu'il en soit. Et en fait, ce n'est pas que vous ne pouviez pas lui dire qu'il n'était pas la vôtre. C'est que vous pouvez lui dire qu'il n'était pas la nôtre, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a le parti, ou bien il y a Allah tout simplement, qui a peut-être un parti aussi, qui a peut-être une raison de ne pas vous laisser, et de dire que cette personne n'a pas à être la vôtre. Mais que c'est vous qui êtes cette personne, c'est vous qui êtes la même personne, et que vous devez à un moment donné vous tourner vers Allah pour dire juste, je n'appelle pas en vain, mais j'appelle Dieu une fois qu'il m'a montré la direction, et je veux prendre cette direction, et je ne veux pas trouver quelqu'un sur ma route, qui me dise que c'est aussi la sienne, et que je ne peux pas par exemple la faire, ou que je ne peux pas la croire. Mais je prie Allah à l'avance de me laisser la faire, et de me laisser le croire. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi, ensuite nous avons saisi par l'adversité et la détresse, peut-être implorent-ils la miséricorde ? Toujours, la voix d'Allah permet de saisir par l'adversité et la détresse. Il y a deux choses qui font retourner, c'est un adversaire qui fait retourner, ou c'est un mauvais jour, qui est en détresse. Et en fait, par ces deux causes, Allah fait revenir, par sa tendresse, ce qu'ils ont favorisé, même dans l'épreuve, sa miséricorde, sur l'adversaire qui voulait les prendre au piège, ou l'adversaire qui voulait enfin s'emparer de ce qu'il voulait, et qu'Allah voulait aussi démasquer dans sa religion, comme étant l'ennemi par exemple, des croyants. Pourquoi donc, lorsque l'on regarde leur vin, n'ont-ils pas pleuré la miséricorde ? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable en joli va leur dire ce qu'il faisait. Quand vous êtes atteint du mal, invoquez la miséricorde, tournez-vous vers Allah, jusqu'à ce que le mal se dissipe. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes, donnant sur toute chose l'abondance, et lorsqu'ils eurent existé de leur joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain, et les voisins la désespérés. En fait, pourquoi vous saisit-il encore ? Ainsi, il faut examiner le dernier reste de ces injustes, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, voyez-vous, si elle apprenait votre ouïe et votre cœur, et c'est de votre cœur qui animait tout à l'heure pour vous le rendre, regardez comment à leur intention nous clarifions les peuples, puis ils s'en détournent. Dis que, vous en sommes, c'est le châtiment d'Allah, vous venez à l'improviste, au grand jour, qu'ils seront détruits, sinon les gens injustes. N'envoyons du messager qu'on a sauté un investisseur, ceux qui croient donc qu'ils se réforment, ne le craignent sur eux, ils ne seront point infligés. Ceux qui traitent de mensonge d'une preuve, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. Là, tu devines tout simplement quelle est la cause d'Allah, toujours son prophète, dans ce cas présent, parce qu'il rappelle tout simplement qu'il défend le prophète, il rappelle qu'il faut le suivre, il rappelle qu'en fait, il y a juste un problème jusqu'à la fin, c'est qu'ils ferment encore leurs oreilles, qu'ils ferment encore leur cœur au prophète, qu'ils ferment encore leur cœur à la bénédiction qui était chaque jour, soirée, matin, grâce aussi à la présence du messager de Dieu, grâce à la présence du messager d'Allah. Le Seigneur leur dit même de chercher la compagnie de ceux qui se tournent vers sa face, auxquels il ne sert à rien de demander de compte, et qui ne demandent pas de compte, et si tu les repousses ces jours-là, tu ferais partie des injustes. Parce qu'effectivement, ceux qui l'ont suivi sont à l'exemple du prophète, ceux qui ont pris la bonne direction, et ceux qui sont patients aussi, et ceux qui sont bien favorisés, parce qu'ils le savent, ils le savent, lorsqu'ils le voient, ils le voient, ils savent qu'ils viront aussi Allah, ils savent qu'ils sont préparés pour ça, ils savent que c'est leur dernier moment pour le faire, et c'est qu'ils n'ont pas d'autre moment pour le faire. Donc ils sont les bien guidés, ils sont les bien guidés. Ainsi éprouvenons les gens les uns par les autres, pour qu'ils disent, est-ce là ce qu'Allah voulait faire parmi nous ? N'est-ce pas Allah qui sait le mieux, lesquels sont reconnaissants ? Lesquels sont reconnaissants ? Ceux qui, comme Allah leur donne la faveur, savent aussi montrer le mieux, la faveur, qu'Allah peut donner à ceux qui veulent se montrer reconnaissants. Toujours garder cette conscience qui mène toujours la ligne, la ligne du sauveur de la religion. Allah, le premier sauveur de la religion en effet, est le prophète Mohamed, qui est le sauveur aussi pour Allah. Oui, tout à fait. Et là vous devinez les croyants qui sont sauveurs aussi dans cette même voie. Chaque fois qu'ils reconnaissent l'empreinte du prophète et l'enseignement d'Allah, ils gagnent sur le midi, ils gagnent même sur les états, et ils gagnent sur tout ce qu'ils peuvent gagner jusqu'à ce qu'ils transmettent le bon sauveur. Et il y a une transmission du sauveur, donc il y a une religion qui gagne, il y a une religion qui reprend ses goûts, qui reprend sa vérité, qui reprend sa communauté, qui est la bien guidée. Faites attention à ce qu'ils vous veulent parfois vous assassiner. Ils le cachent, ils veulent vous utiliser. Et ensuite ils veulent vous tuer sur le terrain ou en dehors. Ils veulent vous assassiner parce qu'ils voient tout simplement que vous prenez une position et ils veulent avoir votre position ou ils veulent que vous ne soyez plus là. Ils veulent vous assassiner pour ça. Prenez garde parce qu'Allah m'a mis en garde, moi, contre quelqu'un qui voudrait peut-être m'assassiner. Et je sais que c'est la vérité parce qu'elle provient d'Allah et qu'elle m'a permis d'en vérifier les faits. Mais comment je me protège contre ça ? Je me protège avec la paix d'Allah qui s'est presque à lui-même la miséricorde. Et quiconque fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonnant et miséricordieux. Mais Allah m'a demandé d'agir contre lui parce que c'était un criminel d'État. C'était quelqu'un qui prévoit ses crimes avec le pouvoir d'État. Et donc je me protège contre lui. le menteur qui veut perdre le bien pour lui-même, qui veut assassiner l'autre aussi pour lui-même. Mais je me préserve contre l'égaré. L'égaré qui veut être le meurtre et qui n'est pas pour moi un État, qui est tout simplement un meurtrier. Un meurtrier, s'il le fait, c'est un meurtrier. Je me promenis contre lui et s'il l'a déjà fait, c'est déjà meurtrier. Ainsi que nous devions le verser afin qu'il apparaît clairement le chemin des criminels. Dis-le, il m'a été interdit d'adorer ce que vous priiez en dehors d'Allah. Dis-le, je ne suis pas vos passions car ce serait m'égaré et je ne serais plus pas mis les biens guidés. Dis-le, je m'appuie sur le provident de mon Seigneur et vous avez traité cela de mensonge. Le châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en vérité. Il est le meilleur des juges. Dis-le, c'est ce que vous voulez hâter et dépendez de moi. Ce sera faire fait entre vous et moi. Celle-là qui connaît le mieux les injustes. Comment Allah l'a fait se dédouaner d'être criminel ? Et il l'a fait en ne voulant pas qu'il regarde le temps. Le temps, qu'il ne regarde pas le temps. Il regarde juste l'islam. L'islam comme étant une religion. C'est tout, une religion. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les télèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit conseillé dans un livre explicite. Et là, lui, c'est lui qui prend vos âmes. Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour. Afin que ça puisse complécer le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que ce sera votre retour. Et il vous informera de ce que vous faisiez. Et il est le dominateur suprême, ses serviteurs. Et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, venant, messager les anges, enlève son âme, change aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est lui qui appartient le jugement. Il est le plus prompt des juges. Qui vous délivre des ténèbres, de la terre et de la mer. Vous l'invoquez humblement. Secrets, s'il vous délivre de ceci, nous serons du nom des reconnaissants. D'ici tout Allah qui vous en délivre. Ainsi que de toute angoisse, pourtant, lui donner des sociés. D'ici tout Allah qui vous en délivre. Il nous fait goûter l'ardeur au combat les uns aux autres. Regardez comment nous exposons le verset. Peut-être comprendront-ils. Et ton peuple traite cela, le courant de mensonges, alors que c'est la vérité. Dit, je ne suis pas votre garant. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu. Et bientôt, vous le serez. Quand tu vois ceux qui patogent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils ont terminé une autre discussion. Et si le diable te le fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et pourquoi les gens qui ont été emmenés, ne sont pas les moyens de le faire, mais les gens qui ont été en train de se faire. Et les gens qui ont fait la peur, dans leurs éxas et leur en train de se faire. Et les gens qui ont été en train de se faire. Et la vie, qu'il y a Dieu, pour leur dire, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'ils le font, ce ne sont que des meurtriers Dis, invoquerons-nous au lieu d'Allah Ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire Et reviendrons-nous sur nos talons Après qu'Allah nous a guidés comme quelqu'un que des diables l'ont séduit Et qui a perplexe sur la terre Bien que des amis l'appellent vers le droit chemin Le disant, viens à nous Dis, le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah Et nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers Et d'accomplir la salate et de le crainte C'est vers lui que vous serez rassemblés Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité Le jour où il dit soi, cela est, sa parole est la vérité A lui seul la royauté, le jour où il soufflera dans la trompe C'est lui au connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste Et c'est lui au sage et parfaitement connaisseur Rappelle le moment Abraham, dit à son père Prends-tu des idoles comme divinité ? Je te vois toi et ton peuple dans un égarement évident Ainsi avons-nous montré Abraham le royaume des cieux de la terre Afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction Qu'en la nuit l'enveloppa Il observa une étoile, lui dit, voilà par mon Seigneur Puis lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent Lorsqu'ensuite il observa une se levant Il dit, voilà mon Seigneur Puis lorsqu'elle disparut, il dit, si, mon Seigneur ne me guitte pas Je serai certainement des gens égarés Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant Il dit, voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand Puis lorsque le soleil disparut, il dit, oh mon peuple Je désavoue tout ce que vous associez à Allah Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui m'a créé à partir des néants Les cieux de la terre, je ne suis pas un de ceux qui lui donnent des associés Son peuple disputait avec lui Mais il dit, allez vous disputez avec moi au sujet d'Allah Alors qu'il m'a guidé Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez Je ne crains pas ce que veut mon Seigneur Mon Seigneur embrasse tout dans sa science Ne vous rappelez-vous donc pas Et comment aurais-je peur d'avoir des associés qu'on vous en donnez Alors que vous n'avez pas peur d'un sien à Allah Des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité Dis-le si vous savez Ceux qui ont cru et n'ont pas troublé la pureté de leur foi Par quelque iniquité d'association Cela aura la sécurité et ce seront les bien guidés Moi je n'ai pas associé à Allah Je me suis tenu à l'égard des associés Ceux qui veulent essayer d'associer C'est parce qu'en fait Ils veulent commettre tout simplement Le péché qui est injuste D'associer à Allah Et de se prendre même Pour l'associer ou pour Dieu Lui-même Pour essayer de rendre à la place de Dieu le jugement Mais en fait c'est connu comme cause Généralement ce sont des gens En plus qui ne sont pas tout seuls Qu'on a forcément forcé à faire les mêmes choses Et je veux dire en fait Ce n'est pas instruit que vous êtes C'est complètement dans la passion que vous suivez De toujours suivre l'ordre qu'on vous donne Suivre l'ordre qu'on vous donne Et qui n'est pas d'Allah cet ordre Il n'est pas d'Allah Voilà Il n'est pas d'Allah cet ordre Allah peut-être ne vous favorise pas Puisque vous l'associez à lui Peut-être il ne vous favorise pas Parce que vous prenez son commandement à la légère Tel argument que nous inspirons à Abraham contre son peuple Nous élevons à Oran qui nous voulons Ton Seigneur est sage et omniscient Et nous lui avons donné Alors ... C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là ne croient pas, du moins nous avions confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. ... Voilà ceux qu'Allah a guidés sur leur direction. Dis-je ne vous commente pour cela ? Pas de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Il n'apprécie pas à l'aube quand ils le disent. C'est un livre de Coran béni que nous avons fait descendre, confirmé ce qui existait déjà avant lui. Avant que tu avertisses la merde, c'est de la mecque et les gens tout à l'entour. Ceux qui croient aujourd'hui, ils croient et demeurent assidus dans leur salat. ... Si il me faut éteindre une fitna, il me faut l'éteindre maintenant. Donc je l'éteins puisque ce sont en fait des groupes qui en fait discutent sur l'imam parce qu'ils croient détenir à un moment donné sa connaissance, ma connaissance en l'occurrence. Puis après ils veulent discuter encore sur l'imam, discuter qu'ils ont la sagesse et discuter qu'ils peuvent revenir juger de l'affaire ou comprendre l'affaire à la place de l'imam. Ce qui n'est pas exact voilà parce qu'ils ne sont pas là en vérité qu'ils se font passer pour des jeunes alors qu'en fait ils se basent sur l'expérience de la sagesse. Et en fait leurs décisions ne sont pas forcément la bonne décision parce qu'ils n'ont pas forcément toute la vérité. Donc ils font des fitna en fait à un moment donné sans vraiment maîtriser l'aboutissement de la religion avant de la faire faire. Voilà et la fitna comme vous savez n'est pas la voie, elle est la division, elle est donc en fait à éteindre la fitna. Elle est contre ceux qui ne peuvent pas suivre le bon droit chemin s'ils n'ont pas avant écarté la mauvaise voie de ceux qui parmi eux provoquaient le mauvais parti. Voilà et en fait c'est un travail de longue haleine si ces gens là sont nombreux et qu'ils le provoquent souvent. Ne prenez pas les mames pour un saut, il n'est pas saut, il sait ce que vous en état, il sait ce que vous connaissez. Et donc en fait ce n'est pas dans son religion ce que vous connaissez, c'est dans la parole d'Allah ce que vous connaissez. Et ce n'est pas votre faute si vous n'avez pas été guidé, c'est peut-être quelqu'un qui vous a mal dirigé, c'est tout. Et voici venus à nous seuls tous comme nous avons créé la première fois abandonnant derrière vos dos tout ce que nous avons accordé. Nous ne voyons pas accompagner des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement une rupture entre vous, ils vous ont abandonné ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. C'est Allah qui fait descendre la graine et le noyau, du mort il fait sortir le vivant et du vivant il fait sortir le mort. Comment donc vous laissez-vous détourner ? Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une face de repos, le soleil, la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant l'omniscient. C'est lui qui vous a signé les étoiles, pour que par elles vous vous guédiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes nous exposons les preuves pour ceux qui savent. C'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique à l'an. Il y a une demeure, un lieu de dépôt pour vous. Nous avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent. C'est lui qui vous a créé à l'an. Et c'est lui qui du ciel a fait descendre l'eau. Puis par elles nous fîmes germer toutes plantes, de quoi nous fîmes sortir une verdure, de nous produire des grains, superposer les uns et les autres. Et du pamier, de sa spade, des régimes, des dates qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade sont là-bas ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Ils ont désigné ceci à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils ont inventé dans leur ignorance des filles et des filles. Gloire à lui, ils transcendent tout ce qu'ils lui attribuent. N'attribuez pas injustement à Allah, créateur des cieux de la terre. Comment aura-t-il un enfant quand il n'a pas de compagne ? C'est lui qui vous a créé, il est omniscient. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Ben oui, Allah est le doux, le parfaitement connaisseur. Et bien qu'il saisisse tous les regards. Qu'il saisisse tous les regards sur cette fitna. Qu'il saisisse tous les regards sur ces prophètes qui ne veulent pas dire ce qu'ils ont vu. Qui ne veulent pas dire ce qu'ils ont cru. Voilà. Certes, il vous est parvenu des providantes de la part de votre Seigneur. Donc quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Je ne suis jument jamais chargé de votre sauvegarde. Quiconque voit clair, qui prend la bonne direction auprès de son Seigneur. Voilà. C'est ainsi qu'on explique les versets afin qu'ils disent « tu as étudié » afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Ben je pense que c'est le groupe de Daesh peut-être qui fait ça ou un autre groupe. Il faut que je me voie dans le groupe pour voir c'est quel groupe qui fait ça. Si c'est un groupe d'extrait à l'extrême, il va vouloir le faire probablement. Mais on ne sait pas pourquoi. En fait, on sait pourquoi. Pour la cause, tout simplement, toujours. La cause qui est défendue par un parti. Un parti qui se veut mieux que l'autre. Ou qui se veut connaisseur mieux que l'autre. Ou qui veut tout simplement enlever l'autre de la foi qu'il a entendue. Enlever l'autre de la vérité qu'il a pu croire. Enlever l'autre de la sagesse qu'il a pu donner. Voilà. Ce qui t'est révélé de la part de son Seigneur pour une divinité autre que lui, écarte-toi des associateurs. Ben si, j'ai une raison. J'ai une raison. J'ai une raison de ne pas avoir d'associateur et de ne pas en avoir eu. C'est tout simplement que je n'ai pas été vendu. Je n'ai pas non plus été pour un parti contraire. Je n'ai pas non plus prêté du faux serment d'allégeance. Et je n'ai pas non plus publié du faux déclaration. J'ai suivi la révélation. Je n'ai pas eu avec les associateurs de pactes. Et je n'ai pas été désigné comme un gardien sur ceux qui ne veulent pas se guider dans le droit chemin d'Allah. Je n'ai pas sur ceux qui les invoquent en dehors d'Allah. Car par agressivité, ils injureraient Allah dans leur ignorance. De même, ils avaient le judaïe aussi de chaque communauté et de sa propre action. Ensuite, ce n'est pas leur seigneur que ce sera leur retour et ils informeraient de ce qu'ils oeuvraient. Effectivement, ne pas injurier non plus ce qu'ils invoquent. Parce qu'ils pourraient tomber dans l'agressivité par l'ignorance. L'ignorance encore d'enjoliver à leurs yeux. D'enjoliver à leurs yeux leurs actes. Ce qui arrive quand on est un peu ignorant, après beaucoup ignorant, après trop ignorant. Qu'on s'emporte alors qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on pense que le mal ne touche à cause de certaines causes, de certains faits. Et il faut vérifier ces figures et ces causes. Peut-être qu'on n'a plus le temps. Peut-être qu'en fait, on ne pense plus la même chose que le Coran. Voilà. Et en fait, c'est très difficile de penser la même chose que le Coran tout le temps. Il faut s'accrocher au droit chemin. Il faut se lier à la bonne communauté qui saura aussi faire la bonne action. « Il faut s'aborder les gens qui diminuent de l'homme, de ce que les gens s'aborderent. Il faut s'aborder à l'écrivain des gens qui disent que les gens s'aborderent. Et je vous parle de toute la force de leur saiment que si leur venait un miracle, s'ils croiraient sans nécessité, dit en vérité que les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela le signe arrivera, ils n'y croiront pas ? Et si nous avons misé à eux les miracles, et si nous avons misé à eux les mortes, et nous avons misé à eux les miracles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !